Mais d'abord, Marc-Antoine, l'attaque iranienne a été massive. Oui, regardons ensemble, justement, les moyens utilisés par les forces iraniennes. On parle de plus de 170 drones, environ 120 missiles balistiques, 30 missiles de croisière, au total plus de 300 projectiles. Et actuellement, l'armée israélienne affirme en avoir intercepté plus de 99 % par son système de défense aérien, le Iron Dome ou le Dôme de fer. Mais aussi grâce à l'aide de ses partenaires, les Américains, les Jordaniens également, les Britanniques et les Français. Je vais vous présenter cette carte qui montre les cibles visées par l'Iran parce que cette attaque, elle était visée. On parle de la station balnéaire de Eilat, tout près de la mer Rouge, également du plateau du Golan au nord d'Israël, aux abords du Liban et de la Syrie, de Dimona qui abrite principalement les installations nucléaires d'Israël et la base aérienne de Nevatim. Ici, cette attaque, elle est plus significative parce que c'est de là que sont partis les missiles qui ont détruit l'annexe de l'ambassade iranienne en Syrie il y a un peu plus de deux semaines maintenant. On parle de quelques dégâts, dont sur cette base militaire de Nevatim, des débris qui traînent au sol en Israël, en Jordanie également. On parle de résidus de missiles, de drones iraniens. Quelques blessés liés à la chute des débris, aux fragments des missiles. 12 personnes qui ont été transportées à l'hôpital, dont une fillette de 7 ans qui se trouve en état critique. À l'heure actuelle, elle est aux soins intensifs. Vous dire que l'Iran et le ministère des Affaires étrangères parlent d'une attaque qui était orchestrée depuis plusieurs jours déjà. Ils disent qu'ils avaient informé les pays voisins depuis 72 heures. Là-dessus, écoutons un spécialiste. Ça a été prémédité de ne pas faire plus de dommages possibles. C'était plutôt une réprimande, mais non pas nécessairement une guerre qui voulait vraiment être déclenchée de façon à peut-être faire un embrasement régional ou simplement un engagement direct entre Israël et l'Iran. Marc-Antoine, il est désormais question de la réplique d'Israël. Oui, parce que du camp israélien, la décision est prise à l'heure actuelle. Il y aura une réponse, il y aura une riposte. Maintenant, il reste à déterminer l'ampleur que prendra cette riposte. On hésite à utiliser la force de manière massive pour détruire ou une action plus mesurée. Mais il faut dire que la pression de la communauté internationale qui appelle à la désescalade, elle est forte. D'ailleurs, l'Iran avait averti Israël que la vengeance était faite, que la nouvelle agression contre les intérêts iraniens engendrerait une réponse plus lourde et regrettable. Maintenant, ce sera à voir ce qu'Israël fera au cours des prochaines heures, prochains jours. Sur ces images, c'est le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, au téléphone, qui a discuté hier avec le président Joe Biden. Il parle d'une victoire importante pour Israël, mais que les États-Unis ne participeront pas à une future offensive qui impliquerait les Américains en Irak. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.